Bonjour à tous et bienvenue dans Paris et Gagnant, votre émission de sport et du pari sportif. Salut Ben ! Salut tout le monde ! On est désolé, c'est un podcast radio cette semaine. Sans vidéo, on se reprend la semaine prochaine, normalement, avec quelque chose de très sympathique. On tente une expérience la semaine prochaine, le direct sur Youtube, on vous fera ça dans tous les cas. Faut qu'on se fixe sur l'heure, dites-nous à quelle heure ça vous arrangerait la semaine prochaine. Dans le commentaire. Sachant que ce sera plutôt jeudi. Ce serait plutôt jeudi. Parce que le vendredi, il y en a qui vont partir en vacances, pour ceux qui ont la chance d'avoir des vacances, donc plutôt le jeudi soir. Voilà. Quelque chose comme ça. Mais bon, je ne veux pas vous influencer, vous nous dites quand. Voilà, on va essayer de se démerder en fonction de vos propositions. Ouais, c'est ça. Oh, bien placé. Bien placé. C'était quoi ? C'était du latin, ça ? C'est, je ne sais pas, Scrabble, le mot compte double, tu prends de l'avance. Pfff, ouais. Là, tu peux pas te les scores. Allez, au programme de cette émission, on va revenir sur notre fil rouge, la Coupe du Monde de Hand féminin, au Japon, sans la France, mais nos équipes sur lesquelles on s'était intéressé au début de la compétition s'en sortent bien ou pas ? Les Pays-Bas, qu'est-ce que ça donne ? Bah, c'est jour d'où que Pays-Bas-Russie se rencontre en demi-finale, tu vois ? Ah, mince. Enfin, c'est pas forcément mince, mais sachant que dans l'eau de Norvège-Espagne, bon, la Norvège va battre l'Espagne, ça c'est sûr. Donc, la Norvège, c'est en finale. Pré-Russie, Pays-Bas. L'équipe qui m'a le plus impressionnée, c'est pour vous une surprise, c'est la Russie. D'accord ? Je ne suis pas le seul à le dire quand vous regardez quelques matchs. Quand vous regardez quelques matchs, moi j'ai regardé sur Beyin. Voilà, c'est ce que les commentateurs disent aussi. Et je suis d'accord avec eux. C'est vraiment une team assez impressionnante. Et je m'imagine, s'il y a une finale Russie-Norvège, je m'imagine la Russie être championne du monde. Après, voilà, les Pays-Bas ont battu la Norvège. Alors, je vous le dis, j'ai quasiment pas fait de pari simple sur ce championnat. Et heureusement, parce qu'à lire, c'était assez complexe en fait, comme championnat. Là, je vous dis, j'avais juste pris, mais la cote a bien baissé. La Russie, les Pays-Bas, je crois que c'était un 38, voire même peut-être un 40. Ça a bien baissé. Je les ai pris un petit combiné, je sais plus ce que j'ai mis dedans, un peu de rugby, je crois. Dis pas tout. Des trucs assez safe. Non, 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 mais bon, voilà. Là, je suis en train de parler des demi-finales. Donc, c'est Russie-Pays-Bas et Norvège-Espagne. Très bien. On y revient tout à l'heure. Au programme de cette émission du biathlon aussi, puisque nous avons un orfinistérien spécialiste du biathlon au connaisseur, puisque c'était une des remarques de la semaine dernière. Donc, on en profite. Ce orfinistérien qui connaît un peu le biathlon, c'est Benoît. J'essaye d'être un généraliste spécialiste, comme j'aime à le dire. C'est-à-dire une connaissance dans tous les sports, mais avec des préférences. Le généraliste spécialiste qui devient schizophrène à la fin. Il n'y a pas cette option-là chez les médecins, je crois. Ça n'existe pas. Peut-être. Au programme aussi du rugby, puisque la semaine dernière, le rugby nous a donné de bons résultats. L'année dernière… Pour ne pas dire presque parfait, je crois. Presque un tout bon, un sans faute. Il me semble, il me semble. Et puis, pareil, je vous avais parlé de Torino-Fiorentina, je crois. Ils ont gagné de 2-1, parce que Ribéry n'était pas là à la FIO. Je pense qu'il faudrait que je réécoute l'émission, mais je pense que ce n'était pas trop mal la semaine dernière. Dites-le nous, parce que vous savez peut-être mieux que nous. Si vous suivez un petit peu les… P- Genre les mecs qui ne savent pas ce qu'ils racontent. Dites-le nous ! Parce que je l'ai joué aussi. Moi, au rugby, j'ai quasiment fait un perfect de ce que j'ai joué la semaine dernière. Donc voilà, je pense que ce n'était pas trop mal. Je pense que ce n'était pas trop mal. Et puis, on terminera cette émission par un petit point Ligue 1, forcément. Allez. Avec nos petits fils rouges aussi. On reparlera de Brest qui reçoit l'OGC Nice. Oui. Un champion du monde sur le bord de Leblé. Pas de virage. Eh ben ouais, quand même, c'est cool. C'est sympa. C'est sympa. Et puis, bon, c'est pas qu'on en a… Oui, je dis ça parce qu'on n'a pas reçu les champions du monde récents. On n'a pas vu Mbappé sur la pelouse de Leblé. C'est ça. Donc on va avoir un champion du monde 98 sur le bord. C'est déjà ça. Et puis, un petit point Ligue des champions, vu qu'on connaît les 16, les 16 plus grands clubs d'Europe qui vont s'affronter. Oui. En ces huitièmes de finale de Ligue des champions, ça c'est quand ? C'est février-mars, non ? Il faut attendre 2-3 mois avant de revoir le… C'est mi-février. Les tirages au sort, c'est lundi prochain et c'est mi-février. L'aller. Et je crois que c'est fin février le retour. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Et pareil pour le… J'allais dire pour la Challenge Cup. Pareil pour l'Europa League. Ah bah oui. Sans Français, il faut le souligner. Et oui. Mais sans Français reversés de la Ligue des champions. Oui. Donc, il faut le dire quand même, bravo au PSG et à Lyon. Parce que bon, avec tout ce qui s'est passé, il faut le dire. Merci Lyon et merci pour ce que vous avez fait. Et comme dit Jean-Michel Lass, il n'a pas tort. 12 fois sur 16, c'est quand même la deuxième fois qu'il passe. Enfin, ce n'est pas donné à tout le monde déjà. Donc le craché sur Lyon, on peut dire bravo. Voilà. Le programme de cette émission. Et on commence tout de suite avec le hand. Avec la Coupe du Monde chez les filles au Japon. Bon, tu as un peu développé le sujet en sommaire. Oui, voilà, c'est ça. J'avais oublié qu'on était au sommaire. Mais oui. Mais c'est ça, c'est le réflexe. Le sommaire, c'est le teasing. Oui, mais tu aurais dû m'arrêter. C'est pour ça. Ouais, mais quand tu es lancé, tu vois, c'est dur de t'arrêter. J'ai pas envie de te couper comme ça en plein élan. 95 kilos, c'est dur à arrêter. Ouais. Allez, vas-y. Un ré buffet, ça ne va pas se faire comme ça. C'est ça. Alors, on revient un petit peu sur ce dernier carré de la Coupe du Monde. Oui. Redis-nous un peu les affiches. Vous avez un Norvège-Espagne, qui ne sera pas forcément super intéressant, mais un Pays-Bas, un Pays-Bas Russie, qui sera beaucoup plus intéressant. En début de compétition, je vous avais dit quoi ? Je ne voyais pas la Norvège championne du Monde. Elle va être en finale parce qu'au jeu des chaises musicales, elle a comme un peu de chance parce qu'elle avait perdu contre les Pays-Bas. Mais après, les Pays-Bas ont fait de la merde, entre guillemets, dans la deuxième phase de poule. Donc voilà. C'est un Norvège-Espagne, normalement il n'y a pas photo. Et un Pays-Bas-Russie, normalement la Russie aussi devrait l'emporter. Donc on se retrouvera avec un Norvège-Russie. Et honnêtement, quand je me projette par rapport aux cotes, je pense que ce sera une finale 50-50. Parce qu'en ce moment, la Norvège est un petit peu favorite. Attends, je vais vous dire comment ça fonctionne. La Norvège est un petit peu favorite. Mais pourquoi elle est un petit peu favorite ? Parce qu'elle rencontre l'Espagne qui est censée être un peu moins forte que les Pays-Bas. Donc une fois que la Norvège aura battu l'Espagne et la Russie les Pays-Bas, ce que j'imagine, ce sera du 50-50 parce que la cote de la Russie va baisser un petit peu plus que la Norvège parce que c'est plus compliqué pour les Russes de battre des Pays-Bas que la Norvège batte l'Espagne. Je ne sais pas si vous avez tout suivi, mais ce qui explique pourquoi je dis que ce sera une finale 50-50. Pour moi, il n'y a pas vraiment de surprise. Petite parenthèse, je suis très content du parcours de la Suède. Mais ça, c'est pour nous, ici, en local, au niveau du club d'Andre de Brest. Parce que Bella Gulden a fait des matchs, a fait des minutes. J'ai regardé un peu ses stats, elle commence à retrouver un niveau. Même si là, elle a dit, parce que je la suis un peu sur Twitter, qu'elle était fatiguée. Ce qui est normal, parce qu'elle a lâché une grosse compétition alors qu'elle n'avait repris que les entraînements il y a un mois et demi après avoir mis au monde son fils, il me semble que c'est un fils. Comme je m'étais projeté en septembre, Brest va récupérer du Bella Gulden en pleine forme pour la deuxième phase de Ligue des Champions. Ça va être très intéressant, mine de rien. Parce qu'à son poste, ça reste quand même du lourd au niveau mondial, en femme. Sur le vainqueur de ce Final Four, tu vois la Russie quand même. Un petit chouïe au-dessus. Pour ce que j'ai vu, ouais. Et ça a combien la Russie, la victoire ? De 30. Oh ! Pour gagner le championnat. Ça se prend, là, ou quoi ? Si on n'a fait que dalle ? Non, non, non. Parce que ça reste après, ça reste sur un match. Mais si vous aviez pris, quand je vous avais dit... J'avais dit, on avait quoi ? On avait dit Russie-Pays-Bas, je crois, avec Eudams. Donc, on avait du 3,50 et du 16. Enfin, je ne sais plus. Donc là, vous allez vous retrouver... Après, tout dépend comment vous avez... Et puis, j'avais dit quoi aussi ? Mais peut-être un petit biais sur rembourser, si la France... Mais... Après, voilà, il faut voir. Est-ce que vous couvrez sur la Norvège si vous avez pris de la Russie ? Après, c'est chacun qui voit. Mais non, j'ai trouvé très impressionnant les Russes. Moi, j'en fais mes favorites. Même si sur un match, il peut tout se passer. On n'a pas évoqué la France jusqu'à présent puisqu'elles ont été éliminées. Alors, il y a eu ce tournoi de consolantes. Elles ont gagné. Elles ont gagné. Elles ont eu une coupe. Donc, du coup, ça fait qu'au classement final... Elle doit vivre douzième. Ah oui. Moi, je crois. Match pour la treizième place. Je vois ça, dernier résultat. C'est ça. C'est ça. Elles ont battu la Hongrie. Oui. Elles ont battu la Hongrie, ouais. Bon, après, je te dis, il faut savoir... Ça fait combien de temps que ça n'aurait pas arrivé une petite... Non, mais il faut savoir aller entre les lignes. C'est-à-dire que Crumbles leur avait laissé le choix. Ils l'avaient demandé au titulaire. Ils voulaient venir ou pas ? Parce que voilà, ce n'était pas un objectif en soi. Est-ce qu'elles étaient motivées ? Moi, je n'en sais rien. Je n'étais pas à l'intérieur du groupe. Mais pour les avoir vus jouer quelques matchs, c'est vrai que c'était pas très fluide. Ça, ça perdait des ballons. Pourtant, il y a eu une grande Amandine Leno dans les buts. Elle en a fait des arrêts. En plus, il manquait peut-être une deuxième gardienne d'un bon niveau. Bon. Écoute, voilà. C'est comme ça. Ce n'est pas bien grave. Objectif, Jeux Olympiques. Puis là, je pense qu'elles seront... À la limite, ce n'est pas trop mal. Comme ça, la cote va augmenter pour être championne olympique. Mais là, je pense qu'elles vont répondre présentes. P- Très bien. Eh bien, on suivra ça. Pour le point 1, c'est terminé. Avant reprise de la saison régulière, ça commence quand ? Du côté du championnat de France et de la Ligue des champions féminines ? P- De mémoire, le calendrier, je sais qu'il y a un Bres-Mérignac. Ça, c'est du LFH. Je crois que c'est du 29 décembre. C'est soit le 29 décembre, soit le 4 janvier. P- On ne les laisse pas tranquilles. Ça enchaîne direct. P- Non, mais là, elles vont avoir 10 jours de vacances. P- Ah oui ? P- Oui, celles qui ont fait le championnat du monde vont avoir 10 à 2 semaines de vacances, je pense. Mais oui. Après, pour Bres-Mérignac, on n'a pas besoin d'envoyer la grosse team non plus. C'est Mérignac en face. Désolé s'il y a des gens de Mérignac. Aujourd'hui, c'est son dernier. Ce n'est pas vraiment le même niveau. J'ai hâte que la Ligue des champions reprenne. On en reparlera. P- Oh oui, parce qu'il y aura des choses à dire. P- Et ce sera le grand espoir brestois pour cette année 2020. On passe au biathlon. P- Allez. P- Point rapide sur l'actualité en matière de Paris pour ce qui concerne le biathlon. Alors, on parle de Fourcane encore ? P- Bah écoute, là, ça va être la deuxième étape. C'est ça, ça va être la deuxième étape après Ostersund. P- Avec le quadruplet français ? P- Oui, c'est ça. Malgré qu'ils ont perdu au relais. Donc, tu vois ce que je disais ? Je pense que c'est un gros problème de fartage au niveau des Norvégiens. P- Pour traduire, deux pneus. P- Oui. Si tu veux prendre une image, c'est un peu ça. P- Pour faire le raccourci avec la F1. P- Et ça, c'est à noter pour ceux qui prennent des notes et tout ça. Les Français, on s'en sort toujours mieux que les Norvégiens. P- Quand vous avez de la neige humide, ça fait un peu de la bouillasse en fait. Et je ne sais pas. Nos techniciens arrivent à tirer leur épingle du jeu là-dessus. Alors que les Norvégiens ont vraiment du mal. De toute façon, si tu fais quatre premiers Français, c'est qu'il y avait du bon matos derrière. Donc, des bons pneus au niveau des skis. Un bon fartage. Voilà. Après, ce n'est jamais évident de connaître vraiment les conditions météo quand tu n'es pas ailleurs. Parce que bon, voilà. Mais si vous prenez, quand vous prenez, par exemple, avant que le début de la course, l'antenne est prise un quart d'heure avant. Donc, les commentateurs peuvent vous dire un petit peu l'état de la piste. Ça, c'est toujours intéressant. Voilà. Parce que si le jour où ils vous disent, ouais, le terrain est un peu collant, c'est de la bouillasse. Enfin, voilà. Normalement, on donne un petit avantage aux Français. Deuxième étape, on commence par du sprint femmes et hommes. Dix kilomètres chez les hommes, sept et demi chez les femmes. Favoris chez les hommes, c'est toujours bio. Yones, le petit frère. Deuxième favori, Martin Fourcade. Troisième favori, Tarjebo, le grand frère. Donc, voilà. Écoute, normalement, à la régulière, avec la même qualité de ski, je mets Yohanes devant, Fourcade. Ce qui n'est pas pareil quand tu es sur des plus grandes distances. Sur de la poursuite, par exemple. Mais voilà. Après, je ne m'aventure pas pour l'instant à parer sur le biathlon parce que je ne connais pas les conditions de vent non plus. Et honnêtement, sur le pas de tir, ça fait énormément de différence. Quand vous regardez sur l'équipe 21, c'est gratuit, le biathlon, vous entendez souvent les commentateurs qui disent « Ah, mais là, il vient de faire deux ou trois fautes sur cinq cibles » parce qu'il n'a pas eu de bol. Il s'est pris une bourrasque de vent à ce moment-là. Et donc, ça lui a changé tous ses repères. Donc, voilà. Il y a aussi ce bel impondérable, on va dire, au biathlon qui est le vent. – Redis-nous où ça se passe, la deuxième étape ? – Ah oui, Schilzen. – C'est où ? – Je dirais Suisse ou Allemagne. – D'accord, ok. Bon, on regardera sur… – J'ai un doute, donc… – Un petit tour sur Google Maps et puis, je vais voir, il y a moyen de trouver des petits sites de prévision météorologique pour avoir quelques infos. – Ah oui, bien sûr. Ça se creuse. – Ça se creuse. – Ça, tu peux, oui. Non, mais il n'y a pas de problème. Et puis, il faut le faire. Il faut le faire. Donc, voilà. J'ai tout faussé en Autriche. – Ok. – De toute façon, c'était soit 6, soit Allemagne, soit Autriche. Voilà. Pas de bol. – Bon, c'était germanophone. – Désolé ma petite connaissance géographique de Schilzen. Bon, je n'y vais pas tous les jours et je pense que je n'y irai jamais. – Mais ne dis pas ça. – Peut-être un jour, on verra. – Tiens, on va aller dans un endroit où tu as déjà été. On va aller du côté du rugby, avec le Millennium Cardiff. – Voilà, c'est ça. Mais bon, ils ne vont pas jouer là, vu qu'ils jouent à l'extérieur en Challenge Cup, de toute façon. Alors, semaine Coupe d'Europe, comme la semaine dernière. En fait, c'est les mêmes matchs, si vous voulez, que la semaine dernière, mais inversés. – C'est la phase retour. – Voilà, c'est ça. Hop, on inverse. Alors, est-ce qu'il y avait des choses à prendre en avant-sortie d'équipe, en anticipation ? Honnêtement, j'ai fait pour moi un combi ultra safe. Et je vais vous dire, ce n'est pas une cote énorme, mais je crois que j'arrive à une cote à 1,40. J'ai pris du Clermont, du Exeter, du Glasgow et du Racing Métro. Voilà tout ce que j'ai mis en combiné. Tout de suite, quand les cotes sont sorties, j'arrive à avoir un truc au niveau d'1,35, 1,40. – Clermont, Exeter, Racing… – Oui, mais maintenant, c'est mort parce que tout s'est pété à la gueule. Désolé. – Ah zut, tu nous dis des trucs qui se sont pétés à la gueule ? – Pourquoi ? Parce qu'il y a quatre équipes qui reçoivent, qui vont la jouer à fond, alors que les équipes qui se déplacent ne vont pas la jouer à fond. Donc pour moi, c'est un bon truc safe. Ce n'est pas une énorme cote, 1,35, 1,40. Mais si je refais les mêmes combinés, je pense que j'avais du mal à arriver à 1,20 alors que j'ai eu 1,40. Donc la value est là. Avec Marc, le collègue Corse, bonjour à lui. On a attendu la sortie des équipes qui a eu lieu entre 13h et 14h. Aujourd'hui, on est jeudi. Harlequins, Ulster, les cotes étaient 50-50. Et quand les équipes sont sorties, Harlequins faisant tourner un peu, Ulster mettant sa grosse team. Donc nous, on a réussi à prendre une cote autour de 2 pour Ulster. Maintenant, la cote, elle est 1,50. – Oh, mais 1,50, ça se prend quand même pour Ulster ? – À mettre dans un combiné, alors. – D'accord. – À mettre dans un combiné, d'accord ? Mais moi, j'ai toujours du mal à prendre une cote à 1,50, ou de dire aux gens de la prendre à 1,50 alors que j'ai eu à 2 avant et qu'il y avait une belle, belle value. – Ulster, pour moi, va gagner Harlequins. Voilà. Donc, dans un petit combiné, ça peut faire l'affaire. Après, aujourd'hui, je n'ai que la compo d'équipe des matchs qui ont eu le vendredi, c'est-à-dire Allure-Quinsuster et RacingMetro Ospreay. Pourquoi ? Alors, ça c'est très important, notez-le. Les matchs qui ont lieu le vendredi soir, vous avez les compos officiels sur Twitter, le Twitter des équipes, le jeudi, entre 13 et 14. Quand votre match a lieu le samedi, c'est la même chose, mais le vendredi. Et quand les matchs ont lieu le dimanche, c'est la même chose, mais les sorties d'équipe ont lieu le samedi. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. – On la vaille, quoi. – Nous, on est au taquet, il y a des alertes et tout ça, et on arrive à bien tirer notre épingle du jeu. Après, on a accès à des choses de francophones de l'étranger, bien sûr, mais forcément, parce que quand vous décidez d'être un peu plus pro et professionnel, on ne va pas refaire le truc, mais bon, l'argel c'est compliqué. Voilà ce que je peux vous dire. Et en anticipation, moi j'aime bien Toulouse à Montpellier. Je les vois gagner à Montpellier, malgré que je n'ai pas les compos d'équipe, mais j'y crois beaucoup et je pense que Colby va être titulaire alors que l'autre jour il était remplaçant. Rappelez-vous de l'année semaine dernière où j'avais dit Munster, il y avait une belle value. Toulouse à 1,75 en ce jeudi après-midi où nous enregistrons. À Montpellier, je trouve que c'est pas mal. Malgré que ce soit compliqué d'aller à Montpellier, gagner, mais Toulouse est une belle belle team quand même. Et je les vois remporter ce match. Sarazens-Munster, vous vous rappelez la semaine dernière ? Je lui ai donné Munster, c'était 2-10, ça a fini à 1-30. Il n'y a pas eu la ligne droite de Longchamp parce qu'il y a eu 10-3, mais bon, c'est passé. Là, les Sarazens-Munsters sont favoris à 1-15. T'imagines ? Parce qu'il se dit, je vais vous expliquer pourquoi, que les Sarazens qui à la base devaient s'en foutre de cette coupe-là, se disent qu'ils vont peut-être quand même la jouer. Ils ont une chance de finir dans les meilleurs seconds et de pouvoir passer en quart. Donc ça passe par une victoire contre Munster et il se dit, là je ne peux pas vous le dire parce que je n'ai pas l'équipe sorte que demain, qu'ils vont mettre la grosse team. Et la grosse team du Sariz contre la grosse team du Munster, c'est la grosse team des Sarazens qui gagnent. Maintenant, le Munster, je crois que l'handicap, il est à 13 ou 14. Si les Sarazens mettent une grosse équipe, mais pas la plus grosse possible, et que les Munsters mettent leur grosse équipe, j'ai du marre à voir les Sarazens mettre 14 points au Munster. Franchement, parce que le Munster va vouloir aller chercher quelque chose, un point de bonus défensif, une connerie comme ça. Et s'il faut la bouger, l'arène à demi aussi, ce n'est pas évident. C'est fou, entre deux matchs, deux mêmes équipes qu'ils se rencontrent, les cotes sont assez hallucinantes. C'est assez incroyable. Pareil, à Glasgow, les cotes ont chuté. Pourquoi ? Parce que La Rochelle, ils avaient dit qu'ils s'en foutaient de ce match-là et qu'ils envoient une équipe B. Par rapport au match d'Holster, tu le mettrais donc celui-là ? Qu'est-ce que je préconise ? Qu'est-ce que tu préconises ? Quelles sont tes préconisations en matière de combinés ? Je ne sais pas, demande à Siri. Ah bah non, le rugby, il ne connaît pas. Par contre, il faudra faire le foot, on nous l'a demandé, mais on ne l'avait pas fait. On va faire. Il me semble que la dernière fois, elle n'avait pas dit que des conneries. Elle avait dit… Tout bon ? Je ne sais plus. On va faire le test de bien propre cette semaine. De toute façon, je réécouterai l'émission, mais je crois que c'était pas mal. L'Holster, c'est quoi ta question ? Avec quel match tu le mettrais en combiné ? Ah ! Tout s'est pété la gueule… En se débrouillant avec des matchs à 1-14… Est-ce que je te l'ai dit tout à l'heure ? Pour moi, les saves, c'est Glasgow, Clermont et Racing Métro. Mais le problème, quand je vois maintenant, les cotes ont chuté à 1-10, 1-15… Il y a Brive-Zèbre pour faire un petit 1-13 avec Brive en combiné avec l'Holster. J'avoue que je n'ai pas été regarder ce qu'ils mettent comme équipe Brive. Vu les cotes, je pense qu'ils doivent mettre une équipe pas trop mal. Sinon, ce ne serait pas 1-13. Si Brive met une équipe… Comment on appelle ça ? Qui tient la baraque… Parce que là, il y a eu une grosse polémique. Il y a eu une grosse polémique la semaine dernière. Quelle équipe s'est prise contre l'UBB 78 à 3 en Challenge Cup ? C'est Agen. Ah oui, Agen. C'est pris 78 à 3. Le maire a gueulé. Il a dit « mais les gars, si c'est pour faire ça, on va rester chez vous ». Donc j'attends avec impatience les cotes du prochain match de l'UBB Agen. Pour voir si Agen remet une équipe B ou s'ils essaient de mettre une équipe à peu près potable. Pour ne pas se reprendre une claque. De toute façon, les cotes vont être pourries. Mais bon… Ça, c'est toujours important à savoir. Et comme quoi, ça marque une ville. Parce que le maire qui dit « mais les gars, qu'est-ce que vous m'avez fait là ? » Bref, donc ça s'appelle prendre une belle branlée. Non, non, mais je mettrai… Après, si vous arrivez à toucher du holster, si vous avez un handicap à moins 1, moins 2, qui est en dessous de la pénalité, et que vous pouvez remonter cette cote-là autour d'un 70, c'est très bon à prendre. Parce que généralement, au rugby, tu gagnes… Il y a au moins une pénalité d'écart, 3 points, tu vois. Donc voilà, je ne peux pas vous donner plus de choses que ça au rugby, parce que l'anticipation et la lecture sont un peu plus compliquées, surtout sur les Sarazens. Si je savais d'avance que les Sarazens s'en foutaient vraiment de ce match-là, Munster à 5,50, mais c'est la value du siècle. Mais je pense qu'ils vont quand même être une belle équipe, donc je m'abstiens. Et il y a des week-ends où vous allez jouer peut-être beaucoup et des week-ends moins. Le but du jeu, c'est de faire du B9 le plus souvent possible. Donc voilà, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Et je crois beaucoup en Toulouse. Je n'ai pas les équipes, mais si Toulouse met sa grosse team, avec Colby par exemple, j'y crois vraiment beaucoup. Et un pari aussi, ça c'est plutôt pour les francophones de l'étranger. Meilleur marqueur de la compétition, Ramos de Toulouse et Simons de… Que je ne dise pas de conneries, etc. Moi, je m'en suis servi. J'ai touché du 5 et du 7. Maintenant, c'est descendu à 4 et 5. Je pense que ça reste toujours value. Je vous la fais vite parce que Sexton s'est blessé au Leicester, donc il ne jouera pas ce match-là. Parce que Farrell, au Sarazens, qui est un gros buteur, a des points de retard parce qu'il n'a pas vraiment joué. Bigard à Northampton, ce n'est pas sûr qu'il passe. Même en étant meilleur second, je ne suis pas sûr qu'il passe. Il passe en quart de finale et même s'il passe en quart de finale, il va jouer à l'extérieur. Northampton aura du mal à passer. Qu'ils avaient d'autres ? Pour moi, les favoris, c'est Ramos à Toulouse et Simons à Exeter pour les gars qui vont marquer le plus de points lors de cette Coupe d'Europe. Très bien. Merci beaucoup, Ben, pour ce point rugby. De rien. On passe à la Ligue 1. Il y a des affiches qui vont peut-être t'intéresser plus particulièrement cette semaine. Il y a des choses comme ça, en regardant la liste des matchs du week-end, tout en sachant qu'on sort d'une semaine européenne. Est-ce que ça va impacter Saint-Etienne qui va faire jouer son équipe B contre Wolfsbourg, si je ne me trompe pas ? Le PSG a joué en semaine aussi contre le Galatasaray. Lyon, pareil aussi. Comment t'envisages cette prochaine journée ? Le PSG, vu qu'ils sélectionnent leur match, je n'en sais rien. Je ne sais pas avec quel état d'esprit ils vont aller là-bas, donc je n'y touche pas. C'est con, mais j'aime bien Brest-Nice parce qu'on n'a jamais perdu chez nous. Enfin, à part contre le PSG, bien sûr. Mais on n'a pas perdu chez nous. Et quand on avait perdu, c'était avec une petite marge. Voilà. On est à 2'60. C'est un match équilibré entre Brest et Nice. Je crois que Yohann Co revient, mais je ne sais pas s'il va jouer parce qu'il va être juste physiquement. En tout cas, on a tout l'effectif qui est là. Toujours pareil. Un Brest plus 1. Pour les plus… J'ai trois paris. Un Brest plus 1 qui est pour moi safe parce que je ne vais pas perdre 2-0 ou 3-1 contre Nice. Si on perd, on perdra 1-0 ou 2-1. Et je pense que la cote peut être assez intéressante dans un combiné. Peut-être qu'il va mettre avec le rugby, j'en sais rien. Tu n'es pas obligé de faire un combiné sur le même sport. Un Brest draw no bet, je pense que vous pouvez toucher du 1-70. Et pour les plus téméraires, un Brest gagne à 2-60. Jamais de l'avis, je pensais qu'on aurait mis 5-0 à Strasbourg. Et la cote est à 3-10. Et vous avez aussi du Brest double chance qui doit être assez intéressant. Si vous voulez vraiment un truc safe, ce que je vous donnerais, c'est le Brest plus 1. C'est-à-dire que Brest ne perd pas avec plus d'un but d'écart. C'est ça. Et s'il y a match nul où Brest gagne, tu gagnes. D'accord ? Je ne sais pas, toi par exemple, tu vois Brest perdre 2-0 ou 3-1 ? Non, je ne les vois pas perdre avec 2 buts d'écart. A moins de prendre un rouge, bien sûr. Moi je n'ai pas eu le boule de cristal, je ne sais pas s'il y aura des impondérables. C'est ça. Mais même encore, tu vois à 10, franchement, on a un gardien qui est on fire, Larsonneur. Ce n'est pas parce qu'il est d'ici, mais franchement… Non mais là, tout le monde voit ça maintenant. J'espère que vous l'avez vu. Dites-nous en commentaire si vous ne l'avez pas vu. Si vous n'avez pas vu Gauthier Larsonneur dans les cages de Brest, c'est quelque chose. Il a joué en équipe de France Espoir. Donc c'est la doublure de Bernard Denis. Oui, mais je ne sais pas. Peut-être que quelqu'un a le numéro de téléphone de Didier Deschamps et peut lui dire que… Et éventuellement l'informer. Si jamais pour la troisième place, il y a un petit strapontin qui se libère. Si Ményan, ça ne le fait pas. Je pense que Larsonneur, ça pourrait le faire. Il est trop jeune. Il est trop jeune. De toute façon, il faut lui laisser les Jeux Olympiques. Et ouais. Ah oui, pourquoi pas ? Mbappé le fera-t-il ? On ne sait pas. Ça, c'est à suivre. Si Mbappé décide de le faire, le jour où ils vont sortir les codes, qui va gagner le tournoi olympique de foot ? Je m'habille sur la France. Voilà, je me projette. Et si Benzé… Non, rien. Vas-y, je t'ai coupé. Non, j'allais dire une connerie. Sur ce match-là, Brest-Nice, je ne sais pas… Tu sens l'entourloupe ? Je sens l'entourloupe. En fait, je sens… On va bien encore perdre, non ? Mais j'ai été épaté du 5-0 de Strasbourg, donc ça me perturbe en fait. Ouais… Rien. Je ne fais rien. D'accord. Je ne vais pas là-dessus. Tu vas sur quoi ? Ben dis-moi. Le Bordeaux-Strasbourg. Alors ? Bordeaux. Alors, tout en sachant qu'on a vu Strasbourg dernièrement à l'extérieur, et que je vois Bordeaux quand même plutôt pas mal en ce moment, malgré leur défaite au Vélodrome. La Côte a 2-15. Le match nul remboursé ne doit pas être si dégueulasse que ça. Non, je ne sais pas ce que tu en penses. Il ne doit pas être si dégueulasse. Il doit être autour de… Allez, un 50, je pense. Ben ouais. Un 50. Ou avoir un petit double chance… Je ne sais pas… Ça fait combien ? Ça fait un 40… Alors, Bordeaux à domicile, ça fait 3 matchs qu'il ne perd pas en ayant battu qui Nantes, Monaco et Nîmes. Donc, 15 buts marqués, 6 buts encaissés. Ça reste assez correct. Et Strasbourg à l'extérieur, c'est que 4 buts marqués, Strasbourg. En fait, le problème de Strasbourg, c'est qu'ils ne marquent pas. Ils ont une victoire à l'extérieur et 7 défaites et un nul. C'est vrai que vu comme ça, le drone no bet de Bordeaux est très alléchant. Maintenant, il faut voir les compos d'équipe. Il faut voir cette histoire de rumeurs à la con aussi avec Paolo Souza, qui se ferait démarcher par Arsenal aussi. J'ai vu ça. Après, ça n'empêchera pas de faire le boulot. Oui, c'est clair. Mais est-ce que ça ne peut pas déstabiliser un vestiaire ? Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Je n'ai jamais été joueur pro de foot. Je n'en sais rien. Franchement, quand tu es sur un terrain, tu ne penses pas quoi ? Si ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais oui, tu as raison. Ça peut être assez intéressant. Pour revenir aussi avec ton concept de série. À un moment donné, la série de Toulouse, on s'y intéresse avec le pas et fake emboiré. La descente aux enfers ? Oui, parce que là, Toulouse a trois contre Reims. Je me pose la question de savoir si ce ne serait pas pertinent de tenter quelque chose avec un draw no bet sur Reims. Ah, sur Reims ? Oui. Tu veux aller sur Reims ? Oui. Qu'est-ce qu'à l'extérieur, ça fait quoi à Reims ? Probablement, je ne touche pas sur un match comme ça. Je touche rien du tout. Sur un draw no bet, tu aurais tendance à privilégier l'équipe à domicile toujours ? Alors, comme j'ai toujours dit, j'ai quasiment une règle d'or. C'est que déjà, quand vous faites de la liste des matchs, pour voir si c'est un draw no bet intéressant à la maison, il faut regarder les équipes qui sont entre 1,90 et 2,30. Voilà. Ça, c'est une règle d'or. Alors que quand l'équipe est 1,90 et 2,30 à l'extérieur, ce n'est pas tout à fait la même chose. Parce que tu as l'extérieur. Tu prends plus de risques pour l'équipe à l'extérieur ? Déjà, quand tu as une équipe qui est à deux à la maison, les bookmakers considèrent que tu as à peu près 50% de chances de gagner. Tu rajoutes ton draw no bet, donc tu augmentes le pourcentage, et tu peux monter à 70% de chances de gagner. En plus, quand tu es un petit peu mal regardé, on dit toujours qu'à la maison, le VAR, tu peux foutre une pression sur l'arbitre. Tu encourages aussi ton équipe. Admettons que tu perdes un zéro, l'équipe derrière ne va pas être démobilisée, parce que de toute façon, le public va pousser. J'ai toujours avantagé l'équipe à domicile. Et puis après, statistiquement, ça se vérifie. Après, par exemple, tu as Marseille à 80% à l'extérieur. Tu te dis, Metz-Marseille, Marseille à draw no bet, à 80% à l'extérieur. À Metz, ça doit faire du 1-30. Dans un combiné, peut-être pas mal. Mais j'avoue que je n'y vais pas. J'ai du mal, en fait. Même si Marseille… T'es plus rassuré par Brest que Marseille à l'extérieur. Sur le match à proprement parlé, Brest-Nice, tu vois plus Brest faire quelque chose contre Nice que Marseille à les remparts. Quelque chose, ça veut dire quoi ? Prendre un point ! En termes de pari, ce que tu fais là ? Là, je vous le dis tout de suite. Je prendrais quelque chose sur Brest, mais je prendrais rien sur Marseille. Ok. Voilà. Oui. En plus, je te dis, c'est pas Marseille. Marseille reste sur une bonne série et franchement, ça joue pas mal. Après, Marseille à l'extérieur, c'est pas mal. Marseille, c'est 4-2-2. Metz à la maison, c'est 2-3-3. Ça peut se finir sur un nul. C'est compliqué. Alors que je sais que Brest à la maison, pour les voir, on a perdu une fois. On a marqué 15 buts, on a pris 6. On a perdu contre le PSG, 2-1. On a fait 2-2 contre Lyon. Alors que Nice, c'est simple. À l'extérieur, c'est 2 victoires, 6 défaites. Et ça reste sur 5 défaites. À Monaco, à Nantes, à Strasbourg, à Lyon et à Saint-Etienne. Donc je me dis, Brest plus 1. Normalement, ça doit le faire. Ok. On s'intéresse rapidement à ce Lyon-Rennes. Moi, je te pose la question. Est-ce que ce n'est pas le moment de tenter un truc sur Rennes ? Tout en sachant que Lyon vient d'enchaîner deux matchs à haute tension. Parce qu'à Nîmes, mine de rien, il n'y a pas de carton rouge du côté Nîmes. On ne sait pas comment ça peut se terminer. Bien sûr. Et puis, tu as le match contre Leipzig qui va sans doute laisser des traces psychologiquement. Et ça se passe à Lyon, le match. Lyon joue à domicile après le contexte complètement délétère de mercredi soir. Justement, pourquoi je ne vais pas faire un match comme ça ? Parce que je n'ai absolument pas la lecture de tout ce que tu viens de me dire. Je ne sais absolument pas ce que ça va faire psychologiquement. Donc, quand c'est comme ça, je préfère m'abstenir. Quand je n'arrive pas à avoir une lecture lisible, en gros, c'est en un coup d'œil ou avec ce que vous lisez comme actualité, vous arrivez à vous faire un avis sur tel ou tel match des uns. C'est comme ça que je travaille. Après, vous allez approfondir la chose. Mais là, je n'arrive pas en fait. Lyon reine, franchement, je ne sais pas ce qu'il peut se passer. Il peut tout se passer. C'est ça le souci en fait. Là-dessus, je ne touche pas. Très bien. On avait dit qu'on ferait ça aussi. On parle un peu de Ligue des champions maintenant qu'on connaît les 16. Tu ne veux pas faire un coup de Syrie ? Un coup de Syrie ? Sur lequel on tente Syrie ? Brest-Nice. Syrie, qu'est-ce que tu penses du Brest-Nice, s'il te plaît ? Tu peux me donner un pronostic ? Je pense que ça va au-delà de mes compétences pour le moment. Attends, refais la phrase parce que tu as envie d'établir un peu trop de choses. Brest-Nice, prochain match de Ligue 1, qui gagne ? Brest joue contre Nice après-demain à 20h. Donne-moi un pronostic, s'il te plaît. Brest joue contre Marseille après-demain à 17h30. Syrie a fait un AVC cette semaine donc on ne va pas pouvoir faire les paris. Mais c'est bizarre en fait. Pourquoi la fois dernière ça a marché ? Brest- Et bien, tu crois au complot ? Brest- Là, ce sera en off, mais réessaye demain chez toi. Pose-lui la question, note sur Marseille, Brest et tout. C'est super intéressant, on en reparle lors du live la semaine prochaine, qu'on ait un live consistant. Brest- Oui, tout à fait. On aura de la matière la prochaine fois. Brest- Tu vois ce que je veux dire ? Ça peut être intéressant. Faites-le aussi chez vous parce que Syrie, c'est le meilleur tipstore du monde. Brest- On en sait rien en fait. Brest- On en dit ça. Et puis ça vous coûtera zéro. Brest- Nul ne vaudra un spécialiste des paris sportifs comme Benoît. J'essaie de reprendre la parole. Non, c'est une transition. C'est pas un compliment, c'est une transition. Brest- Venant de toi, ça m'étonne. Brest- Et on revient à cette Ligue des Champions. Brest- Oui. Brest- On connaît les 16. Brest- Oui. Brest- On connaît pas encore le tirage au sort à l'heure où on enregistre cette émission, puisque c'est quand le tirage au sort ? Brest- Lundi. Brest- Lundi. Brest- Ah oui. Du coup, ça marche pour l'émission de demain. C'est bon. Tout va bien. Brest- Est-ce que ça… Là, c'est pas le moment de lancer un pari. Là, que dalle. Si on n'a rien fait avec ces 16. Brest- Tout dépend des équipes que vous voyez. Est-ce que leurs cotes ont baissé ou pas ? Brest- Quand je regarde les codes, il n'y a pas vraiment d'évolution sur les codes. Manchester City favori, je comprends toujours pas ça. C'est 4. Liverpool à 5. Barcelona à 7. Le PSG à 8. Bayern à 9. Juve à 13. Real de Madrid à 15. Tottenham, Atletico, Chelsea, Dortmund, Napoli, Leipzig, Lyon, Valence, Atalanta. Brest- Ah oui, ça c'est toutes les équipes qui sont… Brest- Bergam qui arrive là, tranquillou, en loose day. Brest- Oui. Brest- C'est la petite surprise. Brest- Pour ceux qui suivent la série, l'année dernière, il y a eu une bonne petite team. Ils sont partis gagner en Ukraine au Shakhtar. Il y a eu un carton rouge au Shakhtar, même s'ils gagnent 1-1-0. Là, franchement, il y a value sur quoi ? Brest- Moi j'aime bien la Juve, le Real et le PSG. Voilà ce que j'aime bien. Je ne vous en avais pas parlé de Werner et Lewandowski, mais en butant avec des champions. Brest- Peut-être. Brest- Donc Lewandowski est premier avec deux buts d'avance. Sa cote est 1-0-5 pour gagner le truc, alors qu'à l'époque on l'a pris à plus de 10. Brest- Par contre, je mets un petit bémol parce qu'à Haaland, l'avançante de… Brest- De Leipzig ? Brest- Non. Brest- Non, de Salzbourg ? Brest- Ouais, je le confonds à chaque fois. De Salzbourg. Le club autrichien, pardon. Brest- Apparemment serait sur les tablettes pour cet hiver de Dortmund. Brest- Aujourd'hui, il a 8 buts et je ne sais pas. J'avoue que j'ai un doute. S'il va à Dortmund, il n'est pas éliminé et il va encore jouer la Ligue des Champions. Brest- Pour moi, Lewandowski passe les doigts dans le nez parce qu'il a deux buts d'avance sur lui et trois ou quatre buts sur les gens d'après. Je pense qu'avec le Bayern, ils vont rencontrer une deuxième équipe. Enfin, une équipe qui finit deuxième. Je pense qu'ils peuvent passer, ils vont avoir encore deux matchs. Lewandowski va au moins en planter un ou deux. Donc, il va être à 12 buts et le meilleur but de la Ligue des Champions, c'est une bonne moyenne. Je pense qu'il va remporter ce classement. Après la lecture là-dessus, je ne prendrai jamais du Manchester City à quatre et du Liverpool à cinq. Ça, je vous le dis tout de suite. PSG-Juve-Réal, j'aime bien, avec peut-être une petite couve Barcelone-Bayern. Je ne sais pas combien de cote ça fait, mais PSG c'est à 8, Juve c'est à 15, Real de Madrid c'est à 17. Je parle des francophones de l'étranger, c'est peut-être un peu plus bas en France. Et petite couve sur Bayern et Barcelone. Je pense que là, on est pas mal. Donc, en gros, il ne faut pas que ce soit Manchester City ou Liverpool qui gagne. P- Tu as quand même un petit peu confiance dans le Bayern ? P- Même si Koeman s'est blessé, c'est parce qu'il a un… Levanowski à son poste, c'est le meilleur du monde, je pense, aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça a l'habitude, il y a un long goal… P- Le Bayern qui est septième en Bundesliga. P- Oui, mais Manchester City aujourd'hui, ils n'en ont rien à foutre du championnat, ils veulent gagner des champions. Après, tout dépend de tes objectifs. Je ne sais pas si le Bayern de Munich cette année, c'est de gagner le championnat ou la Ligue des champions. P- Pour le championnat, c'est… P- Ça va être compliqué ? P- Oui. P- On est d'accord, ça va être compliqué. P- On pourra avoir un champion assez original en Bundesliga, entre Mönchengenbach, Leipzig et puis… P- Dortmund ? P- Dortmund aussi, Schalke qui n'est pas très loin, Fribourg aussi. P- Ouais, c'est rare que ce ne soit pas le Bayern, mais bon, comme quoi ça arrive. P- Comme si en Écosse, tu avais Hearth of Middleton qui remportait le championnat écossais. P- Tu veux dire l'ancien club de Gilles Rousset ? P- Mais oui ! Magnifique ! Gilles Rousset, troisième gardien de l'équipe de France à l'Euro 92. P- Je te l'offre. P- Ah bah bravo ! P- Dédicace à tous les Lyonnais. P- C'est ça, mine de rien. P- Le chevelu bouclé. P- C'était ça. P- Écoute, 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 on verra bien. De toute façon, tout dépendra du tirage. P- Parce que mine de rien, dans les deuxièmes, il est lourd quand même ! P- Aussi, ouais. P- Tu peux flipper quand même ! P- Le PSG pourrait prendre un truc… P- Un petit Tottenham ? P- Qui pourrait piquer. P- Non ? Un petit Tottenham, je crois ? P- Oh non. P- Mais on verra bien. De toute façon, je ne peux pas faire de suppositions. P- On sera lundi. P- J'ai pas une boule de cristal. P- Par contre, une fois que c'est sorti, vous avez des petits combinés de qualification d'une ou des équipes à faire qui peuvent être assez intéressantes. P- On y reviendra. P- Parce qu'en huitième de finale, la logique est assez respectée. P- Je crois que c'est 90% des équipes qui ont fini premier gagnent par rapport au deuxième. P- Je crois qu'il y a un truc ou 85%. P- Donc voilà, il y aura forcément des petites choses à faire. P- Mais on y reviendra, comme tu dis. P- Ok. P- Et ben voilà, on a terminé cette émission pour cette semaine. P- Tu avais peut-être d'autres informations subsidiaires ? P- Comme ça ? P- Du tout venant ? P- C'est ça ? P- Là, comme ça, écoute, on va faire court. P- On est bien. P- Et on va se préparer pour la semaine prochaine. P- Pour la grosse émission. P- Voilà, la grosse émission de Noël. P- C'est ça. P- C'est ça, c'est ça. P- Après, oui, on sera en 2020 quand on fera la prochaine émission. P- Très bien. P- Et ben merci beaucoup Ben. P- Et puis on passe le bonjour à Damien, qui sans doute écoutera cette émission. P- C'est ça. P- Et mettez-nous à quelle heure vous voulez jeudi, parce que ça va forcément nous aider. P- Voilà, c'est ça. P- C'est jeudi. P- Ça fait combien ? P- Le jeudi ? P- Le jeudi 19. P- On sera… P- Ouais, quelque chose comme ça, 19. P- Ouais. P- On tente le direct. P- On va tenter. P- On ne sait pas s'il y aura des bugs techniques. P- Mais bon. P- On verra bien. P- On tente. P- On va tout faire pour en tout cas. P- Ouais. P- Allez, bon pari à tous et à la semaine prochaine. P- Salut ! P- Pariez gagnant entre émissions de sport et du pari sportif. P- Sous-titres par Jérémy Diaz !